Aujourd'hui vous recevez pas mal de seniors de Tarbes ici à l'Europe, mais il y a eu d'autres rendez-vous juste avant. Quel est le but de cette opération ? En fait on s'inscrit dans la mission de WeMove qui est d'accompagner des personnes qui sont fondées pour l'optique de mobilité, qui n'ont pas forcément l'habitude justement d'utiliser des moyens alternatifs à la voiture. Et aujourd'hui passer l'opération c'est tout simplement aider des personnes âgées à comprendre comment fonctionne le système de transport en commun, les rassurer justement dans leur utilisation, parce que souvent le premier frein d'une personne âgée vis-à-vis des transports en commun c'est qu'il ne le connaît pas, mais en plus il a peur de la chute, il a peur de tomber, il a peur de se perdre dans le réseau. Donc c'est vraiment le but de cette démarche ce matin. D'où les partenariats que vous avez conclus pour cette journée ? Tout à fait, le but c'était de s'appuyer à la fois sur l'opérateur de transport public sur la ville de Tarbes et sur la génération, mais également de s'appuyer sur les résidences seniors où sont concentrés justement un certain nombre de personnes qui peuvent être intéressées par ce type d'accompagnement et de services. Pourquoi les aider à sortir de chez elles ? C'est important pour la vie sociale, pour elles ? Dans l'année de la merche qu'à WeMove, bien sûr c'est que la mobilité souvent elle est vue à travers le prisme du travail, mais nous avons une approche très globale et par rapport à un public saire, bien évidemment que ce n'est pas l'emploi qui est important, c'est bien sûr garder de l'autonomie, retarder la dépendance, garder du lien social, aussi bien pour tout ce qui est tâche quotidienne. Ce que l'on constate dans le public justement, c'est que souvent ils sollicitent beaucoup leurs aidants dans ces démarches-là, parce qu'ils n'ont pas été habitués en bonne fois à utiliser autre chose que la voiture individuelle, et le problème de l'aidant c'est qu'il va être épuisé sur la distance. On est en pouvant utiliser seuls justement les transports en commun et vous gardez notre domaine. Aujourd'hui les transports de l'agglomération et de la ville de Tarbes notamment, puisque tous en résidant sur Tarbes ou quasiment, sont adaptés à ce public-là. Aujourd'hui le gros effort a fait justement par les collectivités pour adapter le réseau à tous les publics. Et on sait très bien encore une fois, je reviens sur cette notion, la notion de sécurité et d'accessibilité sont très importantes. Vous avez beaucoup de travaux qui ont été engagés justement pour améliorer la partie quai, la partie, entre guillemets, j'arrive de prendre le bus, donc avoir un seuil bas. Donc c'est une démarche, alors bien sûr il y a encore plein de secteurs à améliorer, mais en tout cas c'est une démarche qui est entière.